La radio est un art aveugle, et ensuite, au début c'était des formations, c'était des coupures, il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe, et ensuite les bébés sages, ils s'étaient perdus, énormément, très méchants. Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. Je rappelle les interviews d'Eric Cooper, c'est un podcast natif qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. Et tout de suite, la citation du jour, c'est une citation, vous le savez, qui ouvre les podcasts, les interviews d'Eric Cooper. La technique et les mots en donnant vie à l'imperçu engendrent la magie du quotidien. Allez ne pas croire à la sorcellerie après ça. Citation de Boris Cyrulnik, qui est médecin neuropsychiatre et psychanalyste français. Alors, qui est l'acteur du podcast d'aujourd'hui ? Eh bien, il s'appelle Dylan Lorge. Pour lui, l'écriture, c'est une véritable passion. Et j'ai eu le plaisir de l'interviewer dans un chouette petit endroit. Si vous allez à Namur et que vous cherchez un endroit pour grignoter quelque chose, eh bien, je vous suggère le Villeroy. C'est situé près de la gare de Namur. C'est là que j'ai tendu mon micro à Dylan pour qu'il puisse nous parler de son premier livre qui s'appelle « La triade des mages ». Et la première question que j'ai posée à Dylan, c'est de savoir... Alors Dylan, vous êtes prof aujourd'hui, vous écrivez, mais pourquoi vous êtes retourné vers l'enseignement ? En fait, c'est tout simple. Au début, comme j'étais passionné d'histoire, je voulais enseigner l'histoire. Et donc, j'ai commencé dans une université à Namur en option histoire. Et en fait, ça n'a pas été du tout. Donc, j'ai arrêté et je me suis dirigé avec ma compagne vers une haute école où elle allait voir la formation de professeur de français. Et je l'ai accompagnée pour pas qu'elle soit toute seule. Et en fait, au moment où on est allé et que j'ai commencé à écouter le cours, j'ai vraiment été pris de passion pour le français en général. Et donc, je suis resté là-dessus et j'ai continué la formation. Est-ce que vos élèves parfois vous inspirent ? Par exemple, est-ce que vous prenez note de ce qu'ils disent ou ce qu'ils font ? Et ces notes, est-ce que vous pourriez les utiliser dans vos romans ? Sur les élèves, pas nécessairement. C'est vrai que parfois, ça m'arrive de garder un caractère physique particulier auquel je n'aurais pas pensé pour un personnage ou pour modifier un peu. Mais sinon, pas spécialement vers mes élèves. Plutôt vers des personnes que je connais pas parfois, que je rencontre dans la rue ou des gens avec qui je discute. Mais pas les élèves en particulier. Votre envie d'écrire, elle est née comment ? En fait, j'étais petit, j'adorais lire. Et je cherchais un livre qui correspondait à ce que j'attendais, ce que je cherchais. Et je ne l'ai jamais trouvé. Et donc, je me suis dit, alors, je vais l'écrire. Et ça a commencé comme ça. J'étais petit, j'avais 12 ans quand j'ai commencé à écrire. Évidemment, c'est un bouquin qui ne pourra jamais sortir parce qu'il était inspiré d'univers que j'adorais où j'avais mélangé plein de personnages. Et quand je l'ai terminé enfin, je me suis dit, ce serait bien d'écrire un roman qui sortira un jour et qui serait à moi et qui serait inventé uniquement de ce que je pensais. Et du coup, j'ai fini par le faire. Et justement, pourquoi un jour, vous avez eu envie d'être publié ? Pourquoi pas continuer à écrire des histoires que vous pourriez écrire dans des carnets, mettre dans des tiroirs ? Parce que je trouvais que c'était le côté chouette qui manquait à l'écriture. C'est que c'était très bien d'écrire pour moi. Moi, j'étais persuadé que ce que j'écrivais, c'était bien. Mais j'aurais bien voulu savoir si d'autres personnes pensaient exactement la même chose ou totalement le contraire. Et alors, c'est facile quand on écrit pour soi, de se dire, oui, je suis doué. Mais si on n'a pas le retour des autres personnes, on ne peut jamais avoir cette certitude. Et c'est pour ça que je voulais vraiment être publié. Et au-delà de ça, parce que je trouvais qu'être écrivain, c'était un métier formidable. Plus qu'une passion, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, je voulais absolument y arriver. On peut dire qu'il y a des similarités, en fait, entre le métier de prof et le métier d'écrivain, parce qu'on partage des histoires ou de la matière et on a quand même un espoir de laisser une trace. Oui, exactement. Et c'est quelque chose qui m'a fort aidé, parce que c'est vrai que parfois, je reçois des classes qui ne sont pas forcément intéressées par la méthode traditionnelle du cours du « le prof parle et l'élève se tait ». Et donc, je suis souvent dans l'échange avec les élèves. Et j'ai déjà remarqué que, pour peu importe la classe, à chaque fois que je racontais une histoire, je mettais la forme, je faisais au maximum pour que l'histoire passe bien pour les élèves. Et ils étaient accrochés à mes élèves. Même des classes plus difficiles, c'était toujours le meilleur moyen de les calmer, en fait. C'était de raconter une bonne histoire et ça marchait tout de suite très bien. Est-ce que pour être écrivain, il faut lire beaucoup ? Je pense que oui, que c'est quand même une bonne piste, parce qu'on voit ce que les autres font et déjà, on voit ce qui existe déjà et ne pas reproduire la même chose. Et en plus, ça permet de comprendre un peu tout ce qui est tournure de phrases, etc. Je le disais avant, moi j'ai commencé quand j'avais 12 ans. À 12 ans, c'est sûr qu'on n'écrit pas comme un très très grand écrivain. Et donc, le fait de lire beaucoup m'a beaucoup aidé pour les tournures de phrases. Et vos lectures, est-ce qu'elles ont évolué avec le temps ? Est-ce que vous lisez le même genre de littérature aujourd'hui que lorsque vous étiez adolescent, par exemple ? Oui et non. Donc j'ai envie de dire que quand j'étais petit, je lisais exclusivement les histoires dans lesquelles je retrouvais de la magie, comme par exemple Harry Potter, qui est, je trouve, assez iconique du genre. Mais ça a beaucoup évolué, parce que je suis sorti de ces livres-là et j'ai commencé à m'intéresser à d'autres genres, comme le fantastique ou la science-fiction. Et dernièrement, quelque chose qui n'a rien à voir, c'est plutôt les écrits de motivation et de productivité qui m'intéressent. Mais je suis toujours dans la lecture dans à peu près tous les domaines. Votre premier roman, c'est La triade des mages. Alors que raconte cette histoire ? Que raconte ce roman ? Donc c'est l'histoire de trois jeunes adolescents âgés d'une quinzaine d'années qui vivent dans un village composé exclusivement de magiciens. Et un beau jour, une personne disparaît. Et ils vont vous commencer à vouloir un peu enquêter à ce niveau-là pour voir ce qu'il s'est passé, qui est responsable. Et en même temps, dans le monde magique, on voit qu'il y a des choses qui changent, il y a des étranges créatures qui apparaissent dans des endroits reculés. Et l'intrigue va commencer en tout cas autour de cette chose-là. Le tome 1, c'est l'éveil. Ça veut dire qu'il y aura d'autres tomes ? C'est quoi ? C'est une trilogie ? Ou bien on est parti pour un feuilleton comme Dallas ? Alors je ne dirais pas qu'on est parti sur un feuilleton comme Dallas. Ce n'est pas une trilogie non plus parce que j'ai beaucoup d'idées. Beaucoup sont déjà couchés sur papier. Pas toutes, mais elles sont en travail, en développement. Ici, le deuxième tome est déjà écrit. Il est en correction et devrait normalement sortir fin d'année. Alors que le troisième bouquin, lui, il est en écriture. Et j'ai au moins des idées pour cinq bouquins. Donc on verra après si je continue, mais au moins pour cinq. Dans ce premier tome, il y a trois personnages. Pascal, Sylvain et un certain Dylan. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un peu de vous dans ce tome 1 ? Oui, tout à fait. J'ai envie de dire qu'il y a un peu de moi dans tous les personnages du bouquin. Parce qu'à chaque fois, j'essaye de mettre un peu de moi et même des personnes réelles qui ont été utilisées. Eh bien, j'avoue que parfois, je les modifie un peu pour qu'elles ressemblent à ce que je préfère. Mais ce sont principalement des personnes réelles. Donc Dylan, forcément, est inspiré principalement de moi. Et alors Pascal et Sylvain, qui sont les deux autres personnages principaux, sont en fait mes meilleurs amis dans la vraie vie. Et donc, ils sont aussi inspirés d'eux. On doit coller une étiquette sur votre roman. C'est de l'héroïque fantasy. Alors pour ceux qui ne sont pas des initiés, c'est quoi l'héroïque fantasy ? Souvent, on confond l'héroïque fantasy avec le fantastique. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Il faut savoir que le fantastique, c'est un genre littéraire qui est destiné quand même à faire peur, à amener le surnaturel dans une histoire où il n'a pas vraiment sa place et où il va faire peur au personnage principal. Tandis que l'héroïque fantasy, on est vraiment dans un monde où en fait, la magie est totalement acceptée par les personnages ou c'est quelque chose qui, s'ils ne la manipulent pas, en tout cas, ils y sont habitués. Et donc, il n'y a pas cette idée de peur derrière. Ce n'est pas le but principal du livre. Votre éditeur, c'est le Lys Bleu. Comment est-ce que vous êtes entré en contact avec cette maison d'édition ? C'est un peu en cherchant. En fait, quand j'ai voulu être édité, j'ai dû faire beaucoup de recherches dans beaucoup de maisons d'édition parce que c'est quand même un domaine où, mine de rien, il y a beaucoup de requins. Et donc, c'est à force de chercher et de me renseigner que j'ai fini par tomber sur cette maison d'édition-là. Donc, j'ai contacté assez vite l'éditeur. C'est lui qui m'a répondu personnellement. Et comme le contact passait bien et que ce qu'il proposait me semblait tout à fait correct, je me suis dit que j'allais me lancer avec eux. Pour ceux qui ne sont pas familiers justement avec l'édition, comment ça se passe une fois que vous avez trouvé un éditeur ? Vous lui envoyez votre roman que vous faites bien sûr protégé et puis lui l'imprime. C'est lui qui choisit la couverture. Comment ça se passe un petit peu ? Alors ici, dans un premier temps, c'est vrai que j'avais envoyé mon manuscrit protégé d'abord par mail à l'éditeur et donc là, il a fallu un petit moment déjà pour qu'il me réponde parce qu'il faut qu'il le lise. Et alors, certaines maisons d'édition ont un comité de lecture qui doit valider ou non le roman. Et donc ici, une fois que ça a été accepté, déjà, il faut savoir que ça a failli rater parce que le mail est arrivé dans mes mails indésirables en fait et je l'ai vu le 29e jour et je crois qu'après 30 jours, ils disparaissent. Donc, j'ai vraiment eu de la chance et donc heureusement, la réponse a été tardive de ma part mais ils ne m'ont pas tenu rigueur. Et alors là, ça a commencé. Donc, il y a eu un échange de mails. Ils ont d'abord commencé à relire le livre pour être sûr qu'il n'y avait pas des fautes d'orthographe. Et une fois que ça a été d'accord, ils m'ont demandé ce que je souhaiterais voir sur la première de couverture. Donc, c'est vrai que je n'avais pas beaucoup d'idées. Donc, j'ai commencé à réfléchir et j'ai donné un petit descriptif et ils m'ont proposé la photo, enfin, la photo et l'illustration qui est maintenant sur mon roman qui correspondait quand même beaucoup à ce que j'avais imaginé pour mon bouquin. Et donc, j'ai accepté. Ils l'ont un petit peu modifié et c'est ça qui a fait la première de couverture. Est-ce que vous avez une sorte de rituel d'écriture ? Alors, pas vraiment. Je vais dire que quand j'ai une idée, je la note assez rapidement ou dans mon téléphone ou ma tablette parce que je fonctionne beaucoup avec ma tablette pour le début. L'écriture en elle-même, c'est vrai que j'adore écrire mais je préfère écrire sur mon ordinateur fixe chez moi parce que je suis au calme et que j'ai tout ce qu'il me faut à portée de main, que ce soit mes outils comme le dictionnaire, le tome 1, quand j'écris le tome 2, j'en ai besoin aussi donc c'est bien de l'avoir apporté. Et c'est vrai qu'écrire un peu partout, parfois c'est difficile d'avoir tout le matériel nécessaire. Mais par contre, je suis tout le temps en train de penser et dès que j'ai une activité où j'ai peur de m'ennuyer, en fait, j'oriente mes pensées vers mon bouquin et c'est comme ça que je construis mes histoires, que je me débloque quand j'ai le petit syndrome de la page blanche et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas un moment dans la journée où vous écrivez et que vous pouvez écrire à n'importe quelle heure du jour voire de la nuit peut-être ? Oui, c'est vrai que la nuit, j'adore écrire parce qu'il fait très calme la journée, on est beaucoup sollicité par plein de choses, que ce soit nos amis, nos familles, les réseaux sociaux. C'est vraiment très dur, je trouve, de se mettre à part. Alors que la nuit, globalement, tout le monde dort et donc c'est beaucoup plus facile. Et ici, récemment, ce que j'ai commencé à faire avec le travail, ce n'était pas évident d'enseigner, de pouvoir écrire sur le côté. Ça me prenait beaucoup de temps. Donc, en fait, je mettais mon réveil une à deux heures plus tôt et j'écrivais le matin parce que même chose, le matin, les gens se préparent pour aller au boulot donc on n'est pas fort sollicité. Et alors, la différence avec le soir, c'est que le soir, parfois, on adore ce qu'on fait mais on a quand même envie d'aller dormir alors que le matin, la journée vient de commencer et donc on a tout intérêt à travailler puisque la journée va continuer. Quand vous écrivez votre roman et vous avez écrit le premier tome, vous préparez un deuxième, est-ce que vous improvisez au fil de l'histoire ou bien quand vous démarrez l'écriture, vous savez déjà, vous connaissez déjà la fin de ce que vous allez écrire, de la fin du roman ? Alors, dans les grosses lignes, souvent, je vois plus ou moins où je veux en venir donc ça démarre souvent d'une scène. J'ai une scène qui se passe dans ma tête et je me dis, ah, ce serait bien si je la construisais un peu et donc, je vais dire, c'est comme ça que je vais construire mon bouquin. Sinon, j'ai envie de dire, pour un bouquin tout seul, c'est vrai que ça peut vraiment être très agréable d'improviser sur le moment, d'écrire au fur et à mesure comme l'imagination le permet mais par contre, quand on fait une saga de plusieurs tomes, c'est compliqué parce qu'il faut placer des éléments qu'on va réutiliser dans les bouquins suivants et donc, ça, c'est bien d'avoir une sorte de ligne directrice pour dire, ben voilà, si je mets tel indice pour telle chose dans ce roman-là, il faudra que j'en reparle dans le deuxième roman, le troisième roman et donc, c'est bien d'avoir quand même quelques lignes directrices. Pas tout pour ne pas trop se cadenasser mais quelques lignes directrices, je trouve que c'est quand même essentiel et alors, pour cette histoire de fin, ben en fait, c'est très simple. Moi, ici, j'écris sans avoir une trop grosse idée de la fin. J'ai bien une idée un peu préconçue mais sans plus parce qu'en fait, je me dis que si je n'ai pas la fin moi-même, mes lecteurs ne pourront pas la trouver aussi et donc, ne pourront pas s'y attendre. Et donc, je trouve que c'est une bonne stratégie dans un premier temps pour avancer. Et combien de temps ça vous a pris pour écrire le tome 1, donc l'éveil de la triade des mages ? C'est vrai que j'ai écrit plusieurs bouquins avant, des bouquins, comme je disais, qui ne sortiront jamais mais ce bouquin-là, il m'a pris environ une bonne année entière parce qu'il faut savoir qu'il existait une version de la triade des mages précédente qui ne sortira jamais, qui m'avait pris trois ans d'écriture et qui a été refusée par beaucoup de maisons d'édition. Et donc, je me suis dit, voilà, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, j'ai retravaillé cette histoire pour vraiment que ce soit une chose plus inédite, pas des choses qui rappelaient des romans que j'avais lus. Et donc, j'ai commencé vraiment à 18 ans ce bouquin-là et je l'ai eu terminé à 20 ans. En dehors de l'écriture, vous avez des passions, des hobbies ? Oui, déjà, je suis fort sur l'informatique. J'adore toutes les nouvelles technologies, aussi bien téléphone, tablette, tout ça. Donc, oui, je suis fort dans l'informatique et la lecture. Il n'y a pas longtemps, vous êtes devenu papa. Est-ce que ça a changé quelque chose en vous ? Est-ce qu'on va pouvoir remarquer, par exemple, dans le tome 2, voire dans le tome 3, 4 ou 5, un changement dans votre style ? Dans mon style d'écriture, peut-être pas, quoique c'est vrai que je conçois un peu l'enfance d'une manière différente maintenant et même le rôle de papa. Donc, j'avais beau m'imaginer, ça n'avait strictement rien à voir avec ce que je vis aujourd'hui. Maintenant, ce qui devrait changer peut-être dans mon bouquin, c'est le fait que j'ai un peu moins de temps pour moi et donc que j'ai un peu plus de mal à écrire plus longtemps, je vais dire. Mais je pense que c'est une question d'organisation et que je vais finir par m'en sortir. Être écrivain, c'est quelque chose que vous avez un jour envie de faire à temps plein d'une façon professionnelle ? C'est vrai que ce serait le rêve parce que c'est vraiment une passion. J'adore écrire et je ne me sens jamais aussi bien que quand j'écris. La preuve, c'est que j'emmène rarement du travail au lit mais par contre, mon ordinateur portable, parfois pour écrire, ça arrive très souvent. Parfois, il reste même sous le lit pour que je le ressorte chaque soir. Donc oui, ça, ce serait vraiment un rêve incroyable de pouvoir être écrivain professionnel et de ne vivre que de ça. Ce serait vraiment le rêve. Est-ce que vous fréquentez d'autres écrivains ou est-ce que vous êtes membre d'un club d'écrivains ? D'un club d'écrivains, pas vraiment. C'est vrai que je fréquente d'autres écrivains, déjà parce qu'on se rencontre sur les salons et qu'on est très heureux de se voir parce qu'on débute tous. On profite parfois de l'expérience d'auteurs plus anciens. Et alors, c'est génial de rencontrer des écrivains, je vais dire, débutants parce que comme on est tous au même niveau, on partage ce qu'on a vécu, on se donne des conseils et alors surtout, quand on est écrivain, on est son propre patron et donc la motivation, elle est difficile à travailler, à garder et le fait de pouvoir parler de quelque chose qu'on aime avec les autres écrivains, on se motive l'un et l'autre. Ici, je parle quand même assez souvent avec Ophélie Caligaro et alors, il y a aussi une autre auteure que j'ai rencontrée lors d'un salon à Villers-la-Ville, c'est India Lorenzin qui est une auteure incroyablement motivée et qui est géniale. Est-ce que c'est difficile de se faire connaître ? Vous parlez de salons, on sait qu'il y a des centaines de livres qui sortent chaque année, vous faites comment un peu pour sortir du tas ? Alors en fait, oui, c'est vraiment très difficile de se faire connaître. Les réseaux sociaux aident à pouvoir un peu développer son image. Les salons aident énormément parce que, par exemple, je vais prendre mon exemple, j'ai eu un salon à Villers-la-Ville et je suis reparti avec des informations pour d'autres salons, avec deux autres salons où j'avais pu m'inscrire qui étaient organisés par des écrivains à ce même salon. Et donc, oui, c'est vrai que ce n'est pas du tout facile. Ici, pour ma part, je trouve qu'on est fort seul là-dedans. Il faut vraiment se démarquer, faire toute la communication soi-même, la publicité soi-même. Et donc, oui, c'est sûr que ce n'est vraiment pas évident. Dernière question, vous préparez le tome 2, il va bien se sortir. Il raconte quoi, le tome 2 ? Alors le tome 2, évidemment, c'est la suite du tome 1. On retrouve les trois personnages principaux qui s'impliquent un peu plus dans la quête qu'ils vont recevoir dans le tome 1. Et donc, on a un peu le développement de leurs compétences, de leur magie, les relations qui se développent. Et alors, quelque chose qui va fortement changer, c'est que l'action du tome 1 se passe principalement dans un village alors qu'à partir du tome 2, les personnages vont beaucoup voyager dans le monde. Et le tome 3, on peut déjà en savoir quelque chose ? Alors c'est difficile d'en parler sans le spoiler. Mais oui, j'ai déjà tout le brouillon qui est écrit. Donc je suis en train de taper la version définitive qui sera ensuite relue, etc. Donc ça va prendre du temps. Forcément, ça suit les événements du tome 2 qui sont quelque peu tragiques. Je ne vais pas en dire de trop. Mais voilà, on retrouve les personnages dans une situation un peu plus compliquée, un peu plus difficile. Et donc, ils vont devoir développer toutes leurs ressources pour s'en sortir. Et on rappelle, il y aura un tome 4 et 5 aussi. Merci à vous Dylan d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle le titre de votre premier roman, c'est la triade des mages. Le tome 1, c'est l'éveil paru aux éditions Le Lys Bleu. Et je rappelle à tous ceux qui peut-être vont un jour passer à Namur, nous étions au Villeroy, c'est à un jet de pierre de la gare de Namur. Alors, vous les auditeurs, avant de fermer votre appareil qui sert à écouter ce podcast, si vous avez aimé celui-ci, n'hésitez pas bien sûr à pousser le petit bouton like, ça nous fait toujours plaisir et ça me fait toujours plaisir aussi. Partagez-le bien sûr, ce podcast, sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous, comme ça, vous serez tenus au courant de la diffusion du prochain podcast. Vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez même m'envoyer un petit mot pour me dire bonjour, je réponds à tous ceux et toutes celles qui m'écrivent. Je vous dis merci, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et puis n'oubliez pas que la force soit avec vous. A bientôt ! Ça y est, c'est fini !